Vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h avec votre invité Philippe Bandel. Bonjour Auzeline Bachelot. Bonjour Philippe. Vous êtes femme politique, depuis peu femme de médias, on vous entend comme éditorialiste sur BFM TV, vous êtes aussi sociétaire des grosses têtes mais c'est pas notre sujet, vous avez été quatre fois un ministre sous trois présidents, Chirac, Sarkozy, Macron, et c'est ce qui nous intéresse car vous avez surtout été ministre de la culture. Pendant notamment une période charnière de l'histoire, le Covid, le confinement, alors que la culture avait été déclarée par d'autres que vous non essentielle, vous êtes resté 682 jours rue de Valois, c'est justement le titre de votre dernier ouvrage, 682 jours. Et un sous-titre, le bal des hypocrites sécher plomb, comme un carnet de bord au jour le jour. La première question tombe sous le sens, qui sont ces hypocrites ? Parce que vous connaissez la politique, vous saviez que le double langage était monnaie courante. Des hypocrites il y en a partout, il y a aussi des gens très sympas et très gentils, mais j'ai réglé aussi quelques comptes parce qu'il y a des choses qui m'ont énervé et puis quand on est dans l'action on n'intervient pas, mais j'ai aussi voulu faire rentrer les lecteurs dans le ventre du monstre, c'est-à-dire le ventre du fonctionnement de la politique, voir comment ça se passe au quotidien. On est vraiment la petite souris. Vous rédigiez vos notes au jour le jour ou vous avez repris vos notes ? Comment vous avez travaillé ? Non, je ne rédige pas les notes au jour le jour, il y a des personnes qui peuvent le faire. Moi je suis tellement dans l'action que je ne peux pas du tout le faire au jour le jour. Mais par contre j'avais des dossiers, des éléments, des agendas qui m'ont permis de tout reconstruire. Vous êtes reparti avec les dossiers classifiés ? Ah non, j'ai tout laissé, je laisse toujours tout. Des dossiers classifiés, non certainement pas, tout est aux archives nationales. J'ironise évidemment, mais vous êtes reparti avec votre agenda. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes censuré ? Si oui, quelles séquences ont été expurgées ? Parce que vous pensez que je vais vous le dire, espèce de petit salopard. Non, je voulais savoir, je ne veux pas savoir lesquels, mais de quel domaine ? Alors non, il y a des dossiers qui sont des secrets d'État, et ce n'est pas mon style de dévoiler... Je vais poser la question différemment. Est-ce qu'il y a des méchancetés que vous avez écrites, et à la relecture, on vous a dit, je ne peux pas laisser passer ça ? Oui, il y en a deux ou trois. Il y a d'ailleurs des choses que l'éditeur, parce que vous le savez mieux que personne, Philippe... C'est relu par des avocats. C'est la responsabilité de l'éditeur, s'il y a un procès, donc l'éditeur vous demande de retirer un certain nombre de choses que je fais, évidemment. Bien sûr, s'il y a un procès, j'explique pour qui ne connaît pas, s'il y a un procès, les deux sont condamnés, l'auteur et l'éditeur, parce que sinon c'était trop facile de mettre un homme de paille qui écrit un livre et qui désingue les gens. Donc maintenant l'éditeur est solidaire comme les directeurs de la publication des journaux, qui sont solidaires de ce qui est écrit. Et on ne peut même pas faire une décharge à l'éditeur, on pourrait dire, laissez cette affirmation, je prends toute la responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas possible. Comment vous avez vécu cette période, période unique dans l'histoire, en tout cas de ce siècle, le Covid, le confinement, en prenant la suite de Franck Riester dans un contexte très difficile, bibliothèque fermée, salle de spectacle fermée, cinéma fermé ? Je l'ai vécu comme un soldat de commando, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une situation extraordinaire et qui donne tout et qui se dit de toute façon, je n'avais pas de plan de carrière. Donc j'étais extrêmement libre vis-à-vis du Premier ministre et du Président de la République pour dire un certain nombre de choses. Il y a une lettre absolument extraordinaire, il faut lire le livre. Roselyne Bachelot, je parle de vous à la troisième personne, n'a pas les fonds qu'elle souhaite. Et vous écrivez à Jean Castex, Premier ministre, mon cher Jean, résumez la lettre, dites ce que vous lui dites. Je lui dis, je ne serais pas un ministre aïon qui attendrait que la culture meure et en lui jetant des cacahuètes, comme on jette cela à des singes à travers la grille d'un zoo. Et j'ai obtenu les 2 milliards. Incroyable, on n'imagine pas que ça se passe comme ça. Pendant le confinement, on en a reçu beaucoup ici, Culture Média ne s'est pas arrêtée pendant le confinement, on a fait l'émission tous les jours, tous les jours. Beaucoup d'artistes n'ont cessé de glapir, dire que le gouvernement les lâchait, n'en faisait pas assez, voire pas du tout. Comment vous avez vécu ça ? Je l'ai vécu avec un mélange de compréhension, parce que je sais très bien que la rupture du contact avec le public, pour beaucoup d'artistes, c'est une souffrance. Et j'acceptais cette souffrance qui amenait un certain nombre d'excès, d'injures parfois. Et puis en même temps, un sentiment de révolte et d'injustice, parce que je me disais, c'est pas possible. On fait ce que ne fait aucun autre pays d'Europe. Je mobilise des crédits, vraiment je me défonce. Et ce mélange, je ne l'ai jamais réglé. La compréhension d'un côté et un sentiment d'injustice. Mais finalement, ma personne n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est de sauver la culture. Pas une salle de cinéma n'a été mise en jeu. Elles ont fermé pendant ce temps-là, mais elles n'ont pas été liquidées. Aux Etats-Unis, ce sont des milliers de salles de cinéma qui ont disparu. Et les musiciens, moi j'ai reçu aussi des chanteurs, des chanteuses, qui disaient ce qu'on touche comme aide. Je dis, mais ils ont combien d'aide au Japon, en Australie, aux Etats-Unis, en Angleterre ? Et nous fassions-y, c'est à rien. C'est-à-dire, j'ai Marie-Nico Lemieux, qui est une très grande chanteuse virique, qui a dit au micro de votre confrère France Musique, « Vous, les Français, vous ne vous rendez pas compte, vous vivez dans un pays de cocagne, et vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. » Et au passage, Roselyne Bachelot taille certains comédiens. Vous l'avez revu, Daniel Auteuil ? C'est Vincent Maraval qui a fait ce dialogue. Daniel Auteuil, après quatre échecs financiers massifs, continuait de toucher des cachets de 1,5 million d'euros sur des films coproduits par l'audiovisuel public. – C'est-à-dire, on a un système que je défends. Attendez, ce n'est pas une attaque contre le système. Moi, je crois qu'il faut que le système français perdure, parce qu'il permet à des films qui, pudiquement, n'ont pas trouvé leur public, ça veut dire que ce sont des bides, mais je traduis en termes polis, d'exister. Mais c'est la richesse de la France. Il faut surtout continuer à aider. Il faut réaliser que si nous avons la seule industrie cinématographique d'Europe, c'est parce que nous avons ce système. Il ne faut pas tirer sur le pianiste. – Roselyne Bachelot, avec nous, 682 jours. On a à peine évoqué ce qu'il y a dans ce livre. Ça tombe très bien, puisqu'on est ensemble jusqu'à 11h. Il y a Gautier Capuçon qui va arriver. On va même parler de jeux vidéo, parce que c'est aussi dans les attributions du ministère de la Culture. À tout de suite. – Culture Média sur Europe, avec Roselyne Bachelot, jusqu'à 11h682 jours. C'est le titre de son nouveau livre, paru chez Plon. – Vous n'avez pas dit le sous-titre, le bal des hypocrites, justement. Roselyne Bachelot, quel souvenir gardez-vous des Césars en tant que ministre de la Culture ? – Eh bien, ça vous paraîtra bizarre, Philippe, mais un excellent souvenir. Parce que ce qui me permet d'avoir de la résilience en politique, c'est toujours de faire un pas de côté quand la situation devient trop difficile, et de regarder ça comme une comédie. Moi, j'ai pensé au Marx Brothers et à Une Nuit à l'Opéra. Quand j'ai vu arriver les deux militants de la CGT avec leurs papiers qui perdent leurs lunettes sur la scène, quand j'ai vu arriver les différents protagonistes qui paraissaient complètement décalés, la salle qui, pour épargner la contamination par le Covid, on aurait dit qu'on était dans un cabaret porno, les gens assis autour de petites tables avec des loupiottes, et puis alors Corinne Masiero arrivant avec des tampons hygiéniques usagés sur les oreilles. – En plus d'être toute nue. – En plus d'être toute nue et montrant ses fesses au public. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment drôle, et j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie. Mais bon, avec un discours politique qui était vraiment tellement décalé, mais c'est un grand classique d'être le ministre de la Culture à chaque cérémonie des Césars. – Et vous le saviez, vous n'êtes pas tombé de votre chaise, vous savez que ça allait se passer comme ça. – Ah non, 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 je le savais. – Mais quand même vous racontez que certains artistes vous ont félicité en privé avant de monter sur scène pour attaquer le gouvernement. – Ah oui, oui, c'est un grand classique, et je vois ça comme un champ. – Non, je ne savais pas que c'était un grand classique. Moi, je ne savais pas qu'en privé, ils faisaient des compliments. – Voilà. – Je l'ai découvert en vous lisant. – C'est en quelque sorte, je pense que c'est presque qu'un sentiment de culpabilité. Parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que les artistes qui étaient, c'est un peu normal, on invite sur les plateaux les plus capés, les plus célèbres, ceux qui finalement ont le moins souffert de la crise sur le plan financier. Bon, alors on dirait qu'ils essaient de se dédouaner en ayant un discours qui est finalement un discours démagogique, en prenant la souffrance des plus petits comme si eux-mêmes en souffraient. – Donc le bal des hypocrites, c'est pas qu'en politique, quoi. – Oh là là, mais il y en a partout ! – Il y en a partout. – Oui, il y en a dans les médias, il y en a en politique, il y en a même dans les famites. Qui ne connaît pas un vieillon que l'hypocrite ? – Mais tellement ! Je ne vous demande pas ce que vous avez pensé de Justine Trier qui a eu la palme d'or et qui avait dénoncé sur la scène la marchandisation de la culture. – Non, mais alors, un premier point, on a parfaitement le droit, quand on reçoit prix, de faire un discours politique. D'ailleurs, elle fait ce discours politique devant Jeanne Fonda, qui elle-même, au moment de la guerre du Vietnam, a fait des discours politiques extrêmement puissants. C'est pas parce qu'on a le droit de faire un discours politique qu'on a le droit de dire des sottises. C'est différent. – Alors, on ne parle pas que des Césars, on ne parle pas que des stars. Dans ce livre, vous parlez également, il y a des portraits absolument savoureux de vos collègues politiques, collègues ministres ou présidents que vous connaissez bien, avec qui vous n'avez pas travaillé en direct. Par exemple, ce portrait de François Hollande, je vous lis. « Ah, François Hollande », écrit Roselyne Bachelot. « Comment détester un socialiste qui trompe sa compagne officielle en se rendant un scooter chez sa maîtresse à 100 mètres de sa résidence ? Légalise le mariage pour tous. Assure que mener une guerre postcoloniale en Afrique est le plus beau jour de sa vie. Imagine une loi de travail dont même la droite n'aurait pas rêvé. institue la déchéance de nationalité. Mais son gouvernement à feu et à sang en expulsant une gamine kosovare, Léonarda, qui va le couvrir de ridicule, couvre dans son sein le jeune ministre qui va le détruire et décide finalement de ne pas se représenter. Pour ma part, écrit Roselyne Bachelot, je n'ai que de bons souvenirs de François Hollande. Alors ça vous fait même rigoler. Non, j'ai quand même un souvenir d'une grande émotion. C'est ce jour de novembre, parce que François Hollande m'avait demandé de faire partie du jury qui attribuait sa meilleure photo de presse. Avec l'escur et je ne sais plus qui vous êtes. Voilà, c'était très sympa. Et en ce jour de novembre, on remet le prix, on trouve comme photo, on décerne le prix à une photo de François Hollande dans le café du Croissant, là où Jean Jaurès a été assassiné. Juste avant la guerre de 14, je dis ça pour qui ? Voilà, et c'est ce jour-là, quelques heures après, qu'il y a le Bataclan et les tueries sur les terrasses du café. Et d'avoir ce jour-là récompensé la photo de François Hollande dans le Café du Croissant, là où Jean Jaurès a été assassiné, vous savez, il y a quelquefois dans l'histoire des coïncidences absolument tragiques. Et c'est ça sans doute qui fait le sel de cette vie politique. C'est qu'à la fois, le comique côtoie toujours le tragique. Et d'ailleurs, c'était le comique aussi, parce que quand on remet le prix, celui qui reçoit le prix, dit à François Hollande, dit à l'Assemblée, ce qui est bien dans ce prix, c'est que dans le jury, il y avait Roselyne Bachelot. Et je descends de la tribune, et François me dit, j'aurais dû te prendre comme conseiller en communication. Sûrement. On parlait des hypocrites, on va parler de quelqu'un d'éminemment sincère, dont vous appréciez le travail, Roselyne Bachelot, c'est Gauthier Capuçon. Il nous fait l'amitié de venir ici. Il n'a pas de promo, il n'a rien à faire de plus que jouer du violoncelle et nous parler. Culture Média continue sur Europe 1.